Je sais pas quoi faire comme intro nanana Bonjour à tous très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, elle va être aujourd'hui question du film Peter Rabbit en anglais ou Pierre Lapin en français, réalisé par Will Gluck, je pense ça se prononce comme ça, qui me fait penser à de l'allemand, mais ça n'a rien à voir, d'accord ? Donc bref, au niveau des acteurs, nous avons monsieur Dan Hall Gleason que nous avions pu voir dans Ex Machina, nous avons Rose Byrne que j'avais vu dans certains films perso, je l'avais découvert dans 28 semaines plus tard, et puis après on l'a vu dans plein de films, par exemple dans X-Men, dans X-Men First Class, on l'a vu dans quoi d'autre encore ? Dans Insidious par exemple, bon je vais m'arrêter là parce que là je joue sur mes vieux souvenirs, je vais sans doute louper un rôle super important comme des billetudes. Nous les avons aussi au casting, c'est plus un... comment dire ça, une espèce de caméo prolongée, mais quand même, une légende, monsieur Sam Hill, qui est au casting de ce film, c'est quand même pas mal. La note que je vais donner à ce film, c'est pas très compliqué, c'est un très bon film, il y a tout qui est très bien dans ce film, mais rien qui est parfait, donc la note va être de... 7 sur 10. Il y a des choses qui frisent la perfection, déjà d'un point de vue visuel. Les lapins, ils sont superbement bien faits visuellement, c'est magnifique. Les textures, la manière de bouger, l'interaction avec les personnes réelles dans le film, il n'y a pas de fausses notes, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Il y a une autre chose qui frise la perfection, à mes yeux, c'est l'interprétation de M. Domhnall Gleeson, j'ai de la peine avec son nom, d'accord, qui... Alors certes, il fait un personnage enfantin qui surjoue, mais dans son interprétation, c'est super, on a fond de dents, ça fonctionne très très bien, surtout ce double côté méchant, mais qui après est un peu gentil par sa naïveté, tout ça. Ça passe nickel, donc son interprétation très très bien aussi. Rose Byrne, elle est un peu plus... Elle fait un peu un personnage, un peu, comment dire, un peu naïf, donc ça va, non, franchement, son interprétation, elle est plutôt bien, mais bon, il faut rentrer dans le personnage. D'ailleurs, le film, en règle générale, est un film pour enfants, d'ailleurs, il sort pas à Pâques pour rien, puisqu'il parle de lapins, etc. Donc, il faut rentrer dans cette atmosphère un peu naïve, gentille, etc., etc. Le scénario du film en lui-même, il n'est pas original du tout, très honnêtement, on voit venir le truc assez rapidement, la fin, la conclusion, tout ce qui va avec, mais, par contre, il faut reconnaître que ça marche bien. Ça marche bien, c'est super amusant, on s'ennuie pas, c'est créatif, etc., etc., donc, à ce niveau-là, c'est réussi. Un petit bémol en ce qui concerne l'humour, non pas qu'il soit raté, non pas qu'il soit lourd, non pas... Il est juste pas drôle, dans le sens... Et personne dans la salle ne rigolait, je veux dire, ni les enfants, ni les adultes, mais il aide à donner du rythme, à faire que le film soit un film full-good, comme on dit, à cette bonne atmosphère et tout. Donc, c'est pas un humour hilarant, mais c'est un humour qui est présent et qui, euh... Bah, qui... Il fallait dire qu'il lubrifie le film, qui... Pardon, c'est un film pour les enfants. Qui permet au film d'être, euh... Bah, d'être bien, de se laisser regarder du début à la fin, sans problème. Donc, si on arrive à pénétrer cet univers enfantin, cet univers d'amusement, etc., il n'y a aucun souci, il peut s'en regarder sans aucun problème. Et je pense très personnellement que les adultes ne vont pas s'ennuyer une seconde, et les enfants, eux, vont carrément adorer, même s'ils ne vont peut-être pas éclater de rire, comme je vous ai dit. Un petit mot sur les couleurs du film. Ce film est magnifiquement beau, magnifiquement coloré, et encore une fois, ça aide à cette atmosphère. Film joyeux, on est là pour s'amuser, on est là pour bien rigoler. C'est un film aussi un peu pro-campagnard dans son scénario. Tant mieux, c'est ni bien ni mauvais. Et je trouve que pour un film d'animaux sympas, comme on en a déjà eu plein, je trouve qu'il s'en sort bien. Entre autres, et je pense que c'est une des forces du film, c'est que ce soit un film live et pas un film d'animation. Le fait que ce soit un film live, avec certes de l'animation pour les lapins, etc., c'est quand même des lapins qui parlent, hein. D'accord ? Le fait que ce soit un film live rend la chose, je pense, plus intéressante. Je pense que si ce même film avait été fait en film d'animation, j'aurais vachement moins crochet, j'aurais trouvé ça vachement plus classique, au niveau de l'animation, etc., etc. Mais, d'un point de vue film live, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Donc, pour résumer, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de l'année, mais moi, je vous le recommande plutôt, si vous allez avec des enfants, évidemment, si vous êtes en tradu, pas forcément, on est bien d'accord, mais ça se laisse regarder sans autre. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, je vois prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, abonnez, vous connaissez, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501